donc bonjour les gars voilà on va un peu rapidement aujourd'hui dans ce cours de python on va apprendre python on va apprendre de nouvelles variables voilà on va apprendre les nouvelles variables ok donc ça va aller rapidement voilà j'espère pouvoir vous bien vous expliquer donc on va aller un peu plus vite d'accord ok donc après que vous avez déjà installé thermux etc pour ceux qui sont sur ordinateur vous rentrez rapidement dans le python que vous avez téléchargé là voilà vous rentrez rapidement là et voilà on va rentrer dans thermux ok voilà et donc pour ceux qui n'ont pas installé python dans thermux vous pouvez installer en écrivant python puis entrer voilà vous écrivez python bien pour vous écrivez entrer moi j'ai déjà téléchargé python j'étais installé python dans thermux donc dès que j'écris python dès que j'appuie entrer il me montre la version et voilà on a pu entrer donc je disais si vous n'avez pas installé thermux mais plutôt python suit thermux vous l'installer je sais que son sur ordinateur voilà il n'y a rien d'autant qu'on installe et a pas le premier fichier que vous devez installer voilà donc rapidement voilà donc il me montre la version et puis une sorte de salutation type lp etc copyright donc donc notre première variable on va d'abord voir un peu comment ça fonctionne on sait déjà que la programmation c'est discuter avec l'ordinateur donc python a un langage propre à lui un langage que lui même comprend voilà je vais dire l'ordinateur a des langages qu'il comprend et voilà donc quand vous parlez à l'ordinateur vous devez parler dans ce langage précis par exemple là nous sommes dans l'interface de python donc si nous voulons parler à l'ordinateur c'est forcément en python forcément voilà c'est forcément en python pas dans notre langage ok donc allons pas à pas on va aller pas à pas pour que chacun puisse comprendre chacun puisse comprendre d'accord je fais toujours un coup en contraste avec l'algorithme voilà par exemple ici je vais écrire rapidement affiché une erreur voilà affiché python par exemple je le dis affichement le mot python voilà il me dit qu'il y a une erreur voilà même si vous voulez mettre la parenthèse mais rien donc putain ne comprend pas il me dit mais c'est pas la syntaxe de python voilà pourquoi on dit c'est une taxe et roh invalide syntaxe par exemple si vous voulez je vais mettre parenthèses si vous voulez voilà voilà donc par exemple j'ai pas mis les gues mais voilà j'aime les griffes griffes à la fin aussi la parenthèse et j'appuie c'est entré il me dit qu'il ne comprend pas voilà piton ne comprend pas ça affiché putain affiché là le mot piton piton ne comprend pas voilà ce que ça veut dire ce n'est pas dans ses syntaxes n'est pas voilà donc vous comprenez qu'on ne peut pas parler français ici donc tout sera en anglais ça parce que tout sera en anglais aussi qu'il faut écrire n'importe quoi il ya des syntaxes aussi à respecter d'accord les syntaxes à respecter alors ne vous en faites pas ne vous en faites pas c'est pas tellement difficile voilà donc print c'est là ça c'est affiché dans les langages putain pour afficher un mot on écrit print mais en parenthèse les gues mais enfin voilà et voilà piton s'affiche voyez un peu il affiche le mot piton là il a compris le mot piton qui est là voilà donc là il a compris ce que ça veut dire d'accord voilà il a compris ce que ça veut dire il a compris ce qu'on voulait dire donc c'est vraiment simple c'est vraiment simple voilà on va essayer des calculs on va essayer des calculs voilà un petit calcul calcul par exemple 1 plus 1 ferme la parenthèse on ne comprend toujours pas voilà on ne comprend pas ce que ça veut dire voilà on ne comprend pas alors comment on fait un petit calcul en piton c'est pas du tout compliqué 1 plus voilà 1 voilà et entré c'est tout piton nous dit que 1 plus est égal à 2 d'accord donc piton on comprend ça très facile pour lui voyez un peu voilà donc on va aller un peu plus en profondeur avec les variables donc suivez très bien à partir de maintenant suivez très bien alors voilà un peu la différente variable qu'on a en piton on a int, float et string str si vous voulez donc j'ai écrit déjà ce que ça désigne c'est que je sais que je sais que ça désigne quand il est normal des gueules et puis voilà j'aime quand on va aller rapidement voilà rapidement rapidement voilà alors donnez vous d'une donnez vous du temps pour apprendre moi ne soyez pas tellement précis donc on va aller pas à pas on va d'abord prendre les variables il y aura une petite erreur j'ai fait ok donc comme on avait fait un petit calcul ici par exemple on va commencer un peu le niveau pour le vol à nouveau alors à égal à 1 plus de plus de 2,2 les véhicules ça j'ai fait un point ici en piton voilà donc à égal à à entrer maintenant je clique sur entrer voilà donc il me dit que a égal à 3.2 dont 3,2 d'accord c'est ça 1 plus 2,2 il ya la 3,2 ok donc on va avancer b et il ya la 2 plus 2 on clique sur entrer des d'une chambre et il n'a la 4 d'accord donc il nous dit que b à la 4 si on va pour le dernier à donner variable c'est qu'on me l'a dit il faut mettre parenthèses griffes et écrit ce qu'on veut écrire quand ce sont des mots on peut écrire en français si on veut voilà qu'est entrée on comprend piton a compris donc c'est plus d'autres principes voilà pour afficher des mots c'est faussement cela donc on va pas mettre prix de print et l'eau ici on peut se mettre principe voilà d'accord on voit la rentrée voilà ça affiche et l'eau ici d'accord voilà maintenant on va chercher à savoir de quel type sont ces différentes choses là les différents abc des calculs qui sont pas type 1 par exemple pourquoi pourquoi ok c'est une erreur que j'ai fait voilà c'est une erreur c'est une erreur voilà j'aime était en majuscule on va maintenant ne pas mettre en majuscule donc voilà par exemple type 1 classe flottant voyez un peu donc classe nombre à virgule parce qu'on a vu en hausse et que à indégale à 3,2 3,2 et non à virgule donc il me dit voilà piton intelligent une digue a été ma vie du s est un nombre à virgule voilà plutôt de nombre à virgule et puis tant mieux dit voilà type b type b mais voilà classe des antilles et que b et de la classe des antilles voyez un peu parce que b et qu'à la 4 voilà mais il ya la cas donc qu'un traitement si donc piton est un maté alors print c'est non plus tôt j'ai fait une erreur type c'est donc type c'est rapidement il est classe string classe chaîne des caractères d'accord alors une chaîne de caractère c'est l'ensemble de mots d'une phrase ou voler mais elle doit toujours accompagné débuté par des griffes terminé aussi par des griffes tout ça en parenthèse par exemple on peut mettre c'est égal bonjour la côte d'ivoire mais toujours en parenthèse et débuté par des griffes et terminé par des griffes l'espé qu'on se comprend voilà donc ce sera tout aujourd'hui on a beaucoup appris donc voilà je vous montre juste à quoi ça récemment là par exemple une chaîne de caractère ça qu'on appelle une chaîne de caractère ou string voilà si vous voulez donc ce sera tout aujourd'hui j'espère que la vidéo sera plus donc demain on va aller encore plus en profondeur sur ce sujet là voilà c'était juste la base on va commencer par les bases